A la différence de mes camarades passés, j'ai moins d'expertise en des sujets autres que les notes de musique, mais on m'a convié à venir discuter avec vous et pour raconter un peu mon quotidien, que certains trouvent atypique, mais qui moi me plaît beaucoup. J'ai commencé la guitare quand j'étais tout petit, avec mon père lui-même musicien quand j'avais 5 ans, il m'a tendu cette guitare, enfin une autre un peu plus petite, cette guitare classique, et j'ai étudié avec beaucoup de passion la musique classique à Bordeaux, ma ville de départ, puis j'ai suivi mes études au conservateur supérieur de Paris, et en marge de cette formation j'ai passé aussi beaucoup de concours internationaux, des compétitions de musique, un voyage pas très heureux, musique et compétition ne fonctionnent pas d'apparence, mais il se trouve que c'est un tremplin un peu inévitable dans la vie d'un musicien classique qui veut faire carrière, et donc j'ai été pris de passion pour cet univers et j'ai passé beaucoup de concours dans les grandes villes du monde, un peu comme des compétitions de tennis où on se rencontrait tous, un peu l'élite de notre discipline de chaque pays, et mon jeune âge et ma naïveté m'a permis d'appréhender tout ça avec un côté un peu comme de jouer aux échecs, et ces petites choses j'ai eu la chance de gagner 13 premiers prix et de nombreux autres, et c'était une forme de petit record, et suite à ces succès j'ai eu la chance d'avoir de nouveaux concerts, de nombreux concerts, un peu le but de tout cela. Et depuis j'ai 32 ans aujourd'hui, et donc depuis bientôt 12 voire 14 ans, je vis en voyage incessant, je suis un nomade, je vais de salle de concert en salle de concert, je n'ai pas de maison, et je vis dans les hôtels, deux jours par-ci, deux jours par-là, guidé par ma guitare. Je vais vous jouer quelques notes pour faire une petite intermède, et je poursuivrai si vous le voulez bien. ... Merci. Voici donc une musique d'un monsieur cubain, qui s'appelle Léo Brouwer, qui raconte le temps qui passe. Ça s'appelle Un día de noviembre, un jour de novembre. Voici. ... 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